Je suis Mandine, je vous propose un podcast pour notre santé mentale, dans notre quête de savoir comment se libérer de l'esclavage héréditaire du péché. Je vous propose une lecture dans le livre d'Anne Hanseleur, intitulé « Ces enfants malades de leurs parents ». Conclusion L'inconscient a bonne mémoire et notre corps enregistre tous les chocs, les coups de fouet, les chutes physiques, les accidents corporels, les chocs psychologiques. Les traumatismes ont la longue vie, et d'autant plus longue que le deuil n'en a pas été fait. S'ils n'ont pas pu être parlés, digérés, métabolisés en leur temps, ils demeurent comme des tâches inachevées, interrompues. Nous faisons ici référence à des travaux devenus classiques en théorie de la gestale et en dynamique de groupe, ceux de Kerl Lewin et de son élève Brulma Zegarnik. Ce qu'on appelle les faits Zegarnik porte sur les tâches inachevées, sur leur persistance en mémoire. Nous l'appliquons à la rumination des deuils non faits au cours des processus de maturation, des pertes diverses et des traumatismes graves. Ce qui n'a pas été fait et achevé en son temps reste en mémoire. Nous ruminons longuement pendant des années, voire des générations, nous ressassons ces choses qui nous taraudent et nous travaillent. Elles sont autant de plaies restées béantes et infectées, incapables de cicatrisation et donc transmises dans l'héritage remis à la descendance. Nous avons tenté de montrer dans cet ouvrage que les secrets de famille sont délétères pour les descendants des victimes de traumatismes physiques, psychiques ou sexuels, même si ces traumatismes sont survenus loin dans le passé. C'est particulièrement évident dans le premier et le deuxième chapitre de ce livre qui ont en commun une histoire d'abus sexuels dans la vie de la mère de malades souffrant de problèmes digestifs. Ce qui nous a paru remarquable et méritant une description détaillée, c'est que les problèmes physiques des descendants qui n'avaient pas été abusés étaient rebelles à tout traitement et à toute intervention et que lorsque la victime d'un abus sexuel durant l'enfance finissait probablement en désespoir de cause devant la misère de ses enfants par se résoudre à en parler et à se faire aider, surtout à nommer la douleur subie lors des abus, son enfant guérissait immédiatement dans la plupart des cas. Comme si le corps de l'enfant était la parole de l'histoire des parents. D'une certaine manière, ce n'est pas surprenant. En effet, les enfants et particulièrement les petits sont comme des éponges qui captent tout ce qui est dans l'environnement, que les choses soient dites ou qu'elles ne le soient pas mais seulement vécues et surtout dans ce cas-là. Comme les chocs ne sont pas nommés, l'enfant ne peut pas les dire puisque consciemment il n'est pas au courant des drames survenus. Freud ne parle pas de l'inconscient au présent mais au passé. Il utilise le mot underwrest qui est un participe passé. La seule solution qui reste alors à l'enfant pour exprimer ce qu'il ou elle ressent, c'est d'utiliser son corps. C'est tout le sens de la somatisation. Dans les deux premiers chapitres, nous avons montré que la mise au jour d'une histoire d'abus sexuels a eu un impact clairement positif et curatif sur la majorité des enfants qui souffraient dans leur tube digestif. En cela, la question des faux souvenirs ou celle des fantasmes que nous avons relevés à propos du complexe oedipien ne sont pas pertinentes. Tout simplement parce que le parent victime, en parlant, permet à son enfant de guérir et tout cela dans le non-dit, c'est le non-dit ou l'indicible. Cette description d'un problème aigu et relativement minoritaire montre que tout traumatisme qui n'est pas travaillé ni guéri chez la victime sera d'une manière ou d'une autre transmis chez ses descendants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada